Ah, il est là ! Comment ça va Yaya ? Ouais, ça va, très bien, merci à vous. Ça va, ça va. Il y a déjà pas mal de monde qui est là, on est quasiment presque 150. Ouais. Il y a déjà 150, tu étais très attendu, ça fait plaisir, des gens vraiment partout, partout, partout. Ceci, c'est un classe criminel ! C'est là au rendez-vous, il est pas tard, il est là ! Une beauté, une beauté, ah ouais, ça fait plaisir. Il y a des gens partout, la Grèce, les Etats-Unis, l'Argentine, le Canada, on est partout. Ah, il est là aussi, il est là. Il est là aussi, le Finlande. Ah. D'ailleurs, tiens, est-ce que tu peux, comme il est là, nous parler un peu de ta rencontre avec lui, comment ça s'est passé ? C'était en Écosse, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était en Écosse, moi je suis arrivé en Écosse et je crois que je l'ai rencontré. Je vais pas dire de bêtises, mais je savais qu'on a parlé direct, tu vois. On a parlé direct, mais il y avait un souci, c'est qu'en fait, moi après je jouais pour le Celtic, et lui, il jouait pour le Glasgow Rangers, tu vois. D'accord. Et plutôt qu'il apparaissait sur Internet, et les gens ils disaient, ouais non, mais comment ça fait ? Parce que là-bas, c'est une concurrence de fou, c'est une compétition de fou, tu vois. Après moi, je leur dis, hé, on est des frères avant tout, on est des Congolais, tu vois. On est des Congolais avant tout, et j'étais content parce que j'en ai parlé à Christopher Wallembo avec les U23, et je suis venu avec les U23, ça s'est super bien passé, malheureusement il a pas pu jouer, parce qu'il a écrit le papier, mais c'est comme ça qu'il faut ramener les jeunes, il faut leur parler en bien, j'avais même parlé, il avait même parlé avec son ami qui jouait à Everton, j'ai oublié son nom, un bon pied, je crois, ouais, je crois, ouais, il devait venir me parler, et souvent, les jeunes ils sont mal renseignés par rapport au pays, tu vois, ils sont toujours, ouais, moi j'ai parlé avec lui, et le jeune il me disait, non, mais je sais pas, on m'a parlé, on m'a dit que c'était, j'ai dit, moi j'y étais, et moi je peux te dire, il n'y a rien de bouger, c'est pas ça qui va t'empêcher de jouer en première ligue, donc il faut y aller. D'accord, c'est pas mal, franchement, ça se voit, c'est un bon patriote, il aime beaucoup. Non, mais après, là je vois les messages qu'il fait, il y a du beau monde, il y a Neskenskebano, il y a Kalash, je crois qu'il y a Trippi Makonda que j'ai vu passer aussi, je crois qu'il y a Trippi, j'ai vu Jérémy Bokila, je crois, passer rapidement aussi. Ouais, j'ai vu Jérémy aussi, j'ai vu Jérémy. Donc voilà, franchement, ça fait plaisir, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu présent, t'as été très, très, très demandé lundi, après le live avec Neskens. C'est un plaisir, je sais, dans ce moment de confinement-là, les gens, ils veulent savoir un peu ce qu'on fait, ils veulent savoir, ils veulent être, tu vois, un peu divertis, nous, ça ne nous coûte rien, tu vois, donc il n'y a pas de soucis. C'est ça, justement, toi, comment ça se passe le confinement ? Déjà, premièrement, tu es où ? Je suis à Birmingham, je suis à Birmingham parce que j'étais en entraînement avec Birmingham pour signer, et on était sur le point de, on parlait d'un contrat, et malheureusement, il y a eu le confinement, donc avec le coronavirus, on a stoppé, et je m'entraîne ici, je m'entretiens ici à Birmingham. D'accord, c'était le club de Magoma ? Oui, c'est le club, j'étais avec Jacques, quoi, j'étais avec Jacques. Et tu peux un peu parler des termes du contrat, c'était combien d'années ou pas ? En fait, j'allais signer pour la fin d'année et plus un an. D'accord. J'allais signer pour la fin d'année et plus un an. Le coach, je suis venu pour un essai, le coach a vraiment apprécié. Après, c'était un peu, on va dire, un problème financier avec le président, mais ça a été très vite et normalement, j'allais passer à la signature. Ok, donc on est au revoir sur les pelots anglaises, alors ça veut dire ? Moi, je suis un Anglais, moi. C'est vrai, moi, personnellement, à titre personnel, je suis très ému de t'avoir comme ça en live parce que l'Issus Moulombu, ça me souvient de mes premiers matchs de Première Ligue que je regardais à la télé, à l'époque, c'était à West Brom. C'était incroyable, il y avait toi et un peu plus tôt, il y avait Loa Loa, les Congolais qui nous ont marqué en Angleterre et franchement, moi, ça me touche vraiment d'être avec toi. Ça fait plaisir, merci. Donc, moi, en tout cas, ça fait plaisir. Donc, Birmingham City, c'est un beau projet, c'est intéressant. Un beau projet, c'est toujours dans, on va dire, avec un bon niveau de professionnalisme, avec un bon niveau et c'est comme ça que tu peux t'épanouir quand tu joues au foot, mais avec des joueurs de qualité autour et ça s'est pas trop bien passé au Celtic parce que j'aurais voulu plus jouer. Mais arriver au Celtic, c'est pareil, ça prouve qu'il y avait quand même la qualité et après, on va voir ce qu'on peut faire avec Birmingham. D'accord. Je ne sais pas si tu vois un peu les messages, mais c'est en train de tailler fort, c'est en train de tailler sévère. Entre Distelzola, Jérémy Kepanu, Tutaï et Zoëlle. Je ne vais pas les suivre. J'ai vu un bon message. Il y a Jérémy Bella aussi qui est à Birmingham. Mais il est moitié angolais et moitié congolais de chez nous. D'ailleurs, il fait une bonne saison. Il fait une très bonne saison. Je lui ai dit d'aller avec le Congo, d'ailleurs. Mais justement, Jérémy Bella, j'ai vu aussi que l'Angola était sur lui. Est-ce que tu as des news ou quoi ? En fait, avant ce rassemblement-là, où on devait jouer l'un contre l'autre, je pense qu'il a été sollicité par l'Angola. Mais le problème, c'est que le Congo, personne ne l'a sollicité pour l'instant. Ah, et c'est là que Yous intervient ou quoi ? Je suis intervenu. D'accord. J'espère que ce n'est pas trop tard. Je lui fais les yeux doux. Je lui dis qu'avec le Congo, tu auras plus à gagner. Il y a plus de choses à faire. Et on a moins d'éliés qu'à l'époque. Donc, c'est un bon profil. On a beaucoup de numéros 10, Kebano. Beaucoup Kakuta. On a beaucoup de numéros 10, Domi Jacques. Mais on n'en a pas beaucoup comme lui, qui percutent, qui dribbent, qui créent des décalages. Il y a Bolazi. Et à Bolazi, il y a Botaka, il y a Lukoki. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a de la place. Oui, il y a de la place. D'accord. Donc, en gros, tu es en train de nous dire en exclusivité que je dirais Mibela avec le Congo, c'est possible. Non, c'est possible. C'est possible. D'accord. C'est bon à savoir. C'est déjà une première info qu'on a. Merci à toi. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu retiens de tes années en Écosse ? Avec Celtic, il y a eu Kilmarnock aussi ? C'est l'année où je reprends le goût au foot. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes extra-sportifs. Les gens ne comprennent pas parce qu'il y a un moment où ils se disent, mais comment lui souffre de passer très, très fort ou de passer à jouer tous les matchs en première ligue ? Il s'est retrouvé à avoir des blessures, à ne plus jouer. Il y a eu tellement de problèmes extra-sportifs, en fait, qu'il y a un moment où je n'avais plus, comment on dit, la niaque ou l'envie d'aller jouer au foot. Donc, je suis resté pendant trois mois à la maison. C'était la période où j'ai changé d'argent, où j'ai eu les problèmes au tribunal. Donc, c'était assez dur. Mon père connaissait un autre agent qui s'appelle Sébastien Caznaz. Lui, il m'a remotivé. On a beaucoup parlé. Et c'est de là que je me suis relancé. Je suis parti avec Kilmarn. J'ai eu la chance d'être avec mon coach, Steve Clark. Et j'ai fait une année de fou. Je marque contre le Celtic. Meurge contre le Celtic. Meurge contre Glasgow Rangers. On finit quatrième. Et l'année d'après, on finit troisième. On qualifie le club pour l'Europa League. C'est énorme. Mais j'ai repris goût, en fait, au football en Écosse. D'accord. OK. Et du coup, par rapport à cette envie actuellement, tu l'as toujours cette envie ou comment ça se passe ? C'est assez bizarre, je te jure. Moi, j'arrive, par exemple, à Birmingham. Le coach, il me dit, mais tu faisais quoi depuis tout ce temps ? Je dis non, je faisais à la maison. Et première semaine d'entraînement, automatiquement, je n'ai pas beaucoup de rythme et tout. Deuxième semaine d'entraînement, ils me font travailler du foncier. Troisième semaine d'entraînement, là, maintenant, je commence à montrer un peu, tu vois, les… Et il est dans mon bureau, il me dit, mais pourquoi tu voulais arrêter le foot ? Je dis non, mais parce qu'à chaque fois, ça fait un an et après, il faut trouver un autre challenge. C'est assez stressant. Il me dit, mais non, c'est de la qualité, il faut, tu vois, il faut continuer. Et en fait, tomber sur ce genre de coach-là, pour moi, c'est plus facile pour venir jouer au foot, tu vois. Je n'ai plus envie de me prendre la tête. En fait, je ne suis plus à un âge où je veux venir et j'ai besoin de prouver, tu vois. Je suis à un âge où je veux vraiment profiter des dernières années et… Le plaisir. Le plaisir, c'est ça. OK. Et juste après, à la fin de ton contrat avec le Celtic, est-ce que tu as des propositions concrètes ou pas ? Des challenges peut-être dans les pays exotiques, comme on dit, ou autres ? Oui, j'ai eu des propositions, mais tu vois, tu sors du Celtic et ça, c'est mon agent. Je sors du Celtic, il y a des pieds qui arrivent et tout. Il dit, non, ça, c'est trop bas. Alors que normalement, à ce stage-là, tu dois regarder ce genre de direction-là. Il me dit, non, ça, c'est… Moi, soit c'est Ligue 1, mais j'ai failli signer en Ligue 1. J'ai vraiment failli signer en Ligue 1. D'ailleurs, par le biais de Peggy Luindula, j'ai failli signer en Ligue 1. Il y a eu beaucoup de… On a le droit d'avoir les mots du club ou pas ? Dijon, je peux te le dire. Dijon, on a beaucoup parlé. Peggy, il était vraiment chaud. Peggy, il était vraiment chaud. Il y a eu un deuxième club, mais celui-là, je ne peux pas te dire parce que… Moi, j'ai vu Marseille. Au moins, dans l'après, j'ai vu Marseille. Non, mais Marseille, c'était… Il y a longtemps de Marseille, c'était en 2015. Marseille, c'était en 2015. Et en fait, l'histoire, elle est vraiment bizarre. À Marseille, je suis à Norwich. Je ne joue pas trop. On est en Championship. Et mon ami, Léo, Léo, qui même, il est sur EA, Ken de Souza. Il est sur le live. Il m'appelle. Il me dit, Jusuf, est-ce que tu serais prêt à aller à Marseille ? Je dis, ouais. Il me dit, t'es sûr de la pression et tout ? Je dis, mais mon pression, je l'ai au stade de martyr. La pression, je l'ai au stade de martyr. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est les vrais. OK. OK. Laisse-moi faire. Il appelle le directeur sportif. J'ai oublié c'est qui à l'époque. C'est un ancien joueur en plus. Le directeur sportif, il m'appelle après. Il me pose quelques questions. T'aimes bien la pression ? Tu supportes Marseille ? Je lui dis, non, il n'y a pas de souci. Moi, Marseille, je viens. Et le directeur sportif, il dit qu'il va parler avec Passy, à l'époque. OK. Et qu'il se passe bien. Et j'ai fait une erreur. C'est juste l'erreur que j'ai faite. Parce que là, il me dit, on ne dit rien, on garde tout. Il y a des petites rumeurs, mais personne ne sait. Il y a une journée, il m'appelle. Il me dit, voilà, moi, j'aimerais avoir une exclue, tout ça. Je lui dis, écoute, je vais te donner l'exclue, mais ne le sors pas. Sors-le pas. Voilà, ne sors-le pas maintenant. Voilà, j'ai parlé avec le directeur sportif et tout. J'ai parlé, je crois, deux jours après. Je te promets, il y avait 20, 20 gens avec l'accent marseillais qui m'appelaient. Écoute, si ce n'est pas avec nous, tu ne signes pas à Marseille. Écoute, si ce n'est pas avec nous, tu ne signes pas à Marseille. Je me suis tué, en fait. Je me suis tué. Et boum, le directeur sportif m'appelle, il me dit, mais il y a 20 agents qui nous appellent en disant qu'ils sont trop présents. Ce n'est pas normal. Attends, on ne peut pas travailler comme ça. Et moi, je leur dis, mais ce n'est pas moi. C'est justement ces agents-là qui disent que sans eux, je ne peux pas partir à Marseille. Et je pense qu'à partir de là, il y a eu tellement de gens qui sont en deal. Ça ne s'est jamais fait. Oh Dieu. Tu regrettes ? Non, je ne regrette pas parce que c'est des choses qui arrivent dans le foot, tu vois. Ça aurait été bien. Ça aurait été super. C'est une exposition de fou. Et c'était un moment où j'ai 28 ans, puis je suis encore fougueux, tu vois. Oui, c'est bien. Je suis fougueux. J'ai l'expérience en plus. Ça aurait été parfait. Mais après, tu sais, je n'ai pas de regrets. Il y a plein de choses qui se sont passées. Même quand j'étais à West Brom, j'ai raté de peu des clubs comme Arsenal, comme Chelsea, même le Bayern. Oh, le Bayern. Ouais, le Bayern. Samuel, il était venu me voir à l'époque. D'accord. Et il avait donné un très bon rapport à deux mois. Mais là-bas, c'est super hiérarchique. Donc, ça veut dire que lui, on l'a délégué pour venir voir un match. Il ne peut pas faire grand-chose. Il peut juste… D'accord. C'est super hiérarchique. Mais je ne regrette pas. Je ne regrette pas. C'est que ce n'était pas pour moi. C'était pas pour moi. Ok. Et du coup, est-ce qu'un jour, on peut te revoir en France ou pas ? Ou ça, toi, ça ne te dit rien ? Ouais, c'est fort possible. Là, avec tout ce qui se passe, avec les problèmes financiers qu'il y aura, par exemple, en France, je pense qu'il y aura une occasion, tu vois, avec l'expérience que j'ai. Et je suis libre en plus. Donc, je pense qu'il y aura des occasions. Ok. Je ne veux pas te mentir que les questions, ça va dans tous les sens, là. On essaie de faire structurer étape par étape parce que là, ça va trop, trop vite, là. Alors, j'ai vu quelqu'un qui a demandé, est-ce que tu peux revenir sur tes années PSG dans un premier temps ? Les années PSG ? Je vais aller rapidement parce qu'elles sont longues. Je rentre au PSG à l'âge de 13 ans, au centre de formation. Je fais toutes mes classes avec Mabiala, avec Grandi Koui, Tankare, Mamadou Sakoro, Chanto, Tripi Makonda qui est là, Walembo, Chris Walembo, le cocheur. En plus, j'ai trouvé une photo dossier de vous, je crois que vous avez 15-16 ans. Je ne peux pas la mettre sur les réseaux parce que j'ai du respect, mais si je la balance, il y a tout le monde. Il y a toi, Walembo, je crois que tu as des nades collées en plus. Oh, non, ça ne m'étonne pas. C'est une photo. Donc, si je la mets, c'est bizarre. Ah, là, là, là. Et non, c'est des années folles parce qu'on est tous ensemble, on apprend à devenir pro, justement, on apprend à se connaître. Et j'ai la chance, en fait, de côtoyer le monde pro assez vite. 16 ans, je suis déjà avec la CFA. Je commence à jouer mes premiers matchs en CFA. 17 ans, je commence à côtoyer le groupe pro. Et 18 ans, je suis professionnel, quoi. Je suis professionnel. Et ça se passe bien parce qu'il y a Guy Lacombe, au départ. Il me fait jouer au milieu de terrain. Mais les résultats ne sont pas là. Donc, il est remplacé par Le Gouen. Et arrive Le Gouen, c'est un clash avec les jeunes, en fait. D'accord. C'est un clash avec les jeunes parce que quand il arrive, je pense que certaines personnes leur ont dit qu'on avait le boulard, qu'on s'est raconté. Donc, c'était compliqué. Donc, Le Gouen veut me faire jouer en pro, en arrière-droite. Je dis en pro, en arrière-droite. Et moi, je ne veux pas. Je dis non, moi, c'est soit milieu défensif, soit rien. OK. Je te jure. Donc, on n'arrive pas à se comprendre et tout. Donc, il me dit, tu vas aller en pré. Je dis OK. Et je vais en pré à Amiens. Je vais en pré à Amiens. Ça se passe plutôt bien au départ. Mais Amiens, c'est l'année où ils ont failli monter déjà. D'accord. Donc, moi, je me dis, ils ont une bonne équipe. C'est un bon projet. Et je vais là-bas et ça se passe bien au départ. Mais à la fin, ce n'est pas les résultats escomptés parce qu'on finit dans le ventre au mou. Et je reviens au PSG. Et ça, c'est une anecdote que personne ne connaît. J'arrive au PSG. Le Gouen me dit, tu dois partir parce qu'on va prendre Makelele. Oh. Oui, comme ça. Il me dit, on va prendre Makelele. Je lui dis, mais alors, mon petit salaire. Oui, non, mais de toute façon, on veut faire des économies sur les salaires. Donc, tous les gens qui ne sont pas dans les plans, ils partent. Je lui dis, OK, il n'y a pas de problème. Je vais appeler mon agent, on va partir. Il me dit, oui, mais il y a Châteauroux. Je lui dis, non, mais je ne veux pas aller à Châteauroux. Pourquoi ? Tu veux que je parte en plus et tu veux que j'aille à Châteauroux ? Avec tout le respect que j'ai pour Châteauroux, tu vois. Ce n'est pas une affaire. Et donc, il y a Claude qui arrive, on va en stage. Et moi, je parle avec Claude, j'apprends, on est de Claude. Et plus ça va, et plus la date du Mercato, elle se rapproche. Oui. Et le déclic, en fait, c'est qu'on va jouer un tournoi au Portugal. On va jouer un tournoi au Portugal et il y a deux matchs. C'est un tournoi Benfica et Guimaraes. OK. L'équipe B joue contre Guimaraes, ça veut dire Yunus Sokare et Mamadou Sakou. Et le lendemain, l'équipe A, avec tout Paoleta, Justinio, joue contre le Benfica. OK. Moi, je me rappelle. C'est vraiment de la chance. J'arrive tellement le Gouen, il avait… Nice. Allô ? Tu m'entends ? Tellement le Gouen, oui. Tellement le Gouen, il avait, on va dire, une rage contre moi. Oui. Parce que je ne voulais pas jouer à l'air droit. Je fais l'équipe des remplaçants et je suis remplaçant des remplaçants. Ça, c'est dur. Mais j'ai pleuré dans la salle. Ah. Oui. Il met les 11, il met Yunus, il met Bourion, il met Grandi et il met Moulombus. C'est-à-dire, je suis le seul remplaçant. Je reste dans la salle et il sort tout. Je reste dans la salle, je pleure. Et Zouman Akamara, il me dit, écoute, sois fort, n'inquiète pas. C'est le football, c'est comme ça et tout. Je vais dans ma chambre et tout, tranquille. On s'entraîne. Makelele, il ressent une petite douleur, tu vois. Mais ce n'est pas grave. On va au match. L'équipe joue bien. Et moi, comme je suis remplaçant, je ne rentre que 15 minutes, tu vois. Je rentre 15 minutes, puis un bon, tu vois, un bon 15 minutes, tranquille. Makelele est blessé. Ils ont tous joué 4-5-10 minutes. En plus, au poste. Avec les A. Oh là là, la roue tourne. Tu as vu, de passer à… tu vois, c'est rapide. Et donc, là, le coach, il me prend, il me met la pression. Mais oui, tu dis, je t'ai dit, tu ne fais pas tes débordements. Je ne veux pas de dribble. Je ne veux rien du tout. Claude, il me dit, écoute, petit, je sais que tu es un bon joueur. Je joue ton jeu. Je ne te prends pas la tête. Mais de toute façon, je me dis, de toute façon, je vais partir. Qu'est-ce que j'ai à perdre ? Oui, tu as raison. Qu'est-ce que je vais partir ? Qu'est-ce que j'ai à perdre ? Je vais prendre du plaisir sur le terrain. Et après, de toute façon, le reste, on verra après. Ah, j'ai pris du plaisir. J'ai fait un match de fou. Contre Benfica, j'ai fait un match de fou. Aziz Makukula, il marque mes deux buts de malade. On met un 1-0. On lui donne le ballon vers le milieu terrain. Il se retourne. Il déclenche une frappe. Barre en 30. Bam, bam. Aziz. En plus, Aziz. Oui, Aziz. Aziz. Je l'ai côtoyé à deux reprises, Aziz. Je l'ai côtoyé là et je l'ai côtoyé à West Brom. Je vais venir après. Il met un barre en 30. Bam, on met 2-1. Aziz encore. Je ne sais plus comment. Un centre, un corner, il saute. Il met une tête. Mais un match de fou et on finit un match nul. Tout le monde vient me voir et tout. Et le gars, il vient me voir et il me dit, écoute, je t'avais dit de partir, mais j'ai aimé ta réaction et tout. Tu vas rester avec nous et tout. J'aurai besoin de toi cette année. Ah, papa Paul. Ce n'est pas comme ça. Franchement, je n'ai rien fait. J'essaie de me mettre la misère. En fait, je pense qu'il voulait, en fait, entre guillemets, me donner, en fait, une direction du professionnalisme. Et en fait, il ne voulait pas que je sois un peu le fou un peu. Moi, j'étais un peu le mec souvent fou. Je viens à l'entraînement. Dès que j'arrive dans l'entraînement, c'est samba. Tu vois, c'est vraiment un congolais. Oui, oui. Après ça, malheureusement, il me dit ça, mais je ne joue pas trop. Donc, décembre arrive. D'accord. Un genre, il arrive, il me dit, écoute, j'ai envoyé tes vidéos à deux clubs, West Brom et Wolverhampton. Et voilà, moi, je veux que tu partes et tout. Je dis, West Brom, c'est quoi ce club-là, Wolverhampton ? Il me dit, c'est un club de Première Ligue, ils sont en Première Ligue. Je regarde, je ne connais personne. Je ne sais rien du tout. Je dis, vas-y, je vais le faire. Et l'anecdote est que le PSG ne veut pas que je parte à West Brom. Donc, c'est mon père qui va dans le bureau de Le Guin. Avec ma mère. Et mon agent. Le daron, tu connais, les darons Z, ils rentrent, ils disent à ma mère, « Eh, yo, Kouloubaku, t'es ? Kouloubate ? » Il rentre. Direct, il donne le ton. Moi, je suis plus beau que vous. Même si vous êtes coach, dans cette discussion, il faut du respect. Vous me respectez, vous vous respectez. Le Guin, il regarde comme ça et il dit, ok. Et là, maintenant, ça commence à déballer. « Vous n'aimez pas mon fils, vous avez fait ça. » Il parle et tout, ça s'embrouille un peu. Et après, le Guin, il dit, « Écoutez, moi, j'aime beaucoup Yusuf, tout ça. » Et ma mère, elle fait… Le Guin, il dit, « Mais, monsieur Moulumbo, vous avez dit des règles et madame ne respecte pas. » Ah oui, mon arbre, mon arbre, mon arbre, c'est merveilleux. Bon, bima, 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 yo, bima. De toute façon, il y a ma solo, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Après, la dernière, elle sort. Et là, il commence à parler, il commence à parler. J'ai eu une discussion avec un proviseur et un élève et ses parents. Exactement. Et mon arbre, il était tellement remonté que le Guin, mon fils, il va partir, que tu le veuilles ou non. Mon fils, il va partir. Et le Guin, il appelle après le coach de West Brom. Il parle. En fait, je devais partir en essai. Et tellement mon arbre, il a mis la pression, je suis parti directement avec les indemnités de transfert. Et tu connais les Congolais, comment ils sont. Au lieu de finir, le daron, il serre la main. Au lieu de finir, il veut continuer seulement le daron. Mon fils m'a bien là. Mon fils m'a bien là. Mais pourquoi vous ne le faites pas jouer, tout ça ? Il n'est pas venu pour tous les joueurs. Il faut le faire jouer, tu vois. Et c'est comme ça qu'en fait, je suis arrivé à West Brom. Et en fait, en parallèle, quand j'arrive à West Brom, Aziz aussi est à West Brom. Il vient pour faire sa visite médicale. Et je rencontre Aziz. Oh, tu fais quoi ici ? Ah, tu vas s'y aller. Ouais. Mais enfoiré qu'il est. Excusez-moi du peu. Le lendemain, il jouait à demain. Je dis à demain. Et en fait, il fuit parce qu'il a un meilleur contrat. Il va à Bolton. Oh, le gamin. Ouais. Il fuit, il va à Bolton. Et donc, moi, je me retrouve à West Brom les premières années en Première Ligue. Et j'ai joué quelques matchs. Mais en fait, la Première Ligue, elle est mieux exposée maintenant. Mais elle était plus exposée, quand j'arrive en 2009, sur les gros clubs. Ça veut dire que quand tu es dans un petit club comme West Brom, parce que je fais des bonnes performances, je fais vraiment des bonnes performances. Et c'est pour ça que West Brom, ils veulent me garder, quoi. D'accord. Je retourne au PSG. Oui. Parce que c'est un prêt. Oui. Quand Boary, il me prend dans le bureau, il me dit, tu fais quoi ici ? Je lui dis, je suis revenu pour la précision. Il me dit, non, nous, on t'a vendu à West Brom. Je lui dis, comment ça ? Il dit, ouais, moi, je veux pas toi. T'as vendu à West Brom. Donc, je retourne à West Brom et on joue en championship. D'accord. Grave. Après, t'as vécu la montée, etc. Oui, j'ai vécu la montée. Après, c'est que l'histoire. C'est vraiment extraordinaire qu'il s'est passé là-bas. J'ai vu tellement de gens qui sont passés. Il y a eu Lukaku, il y a eu... Oui, c'est vrai. Il y a eu Simon, il y a eu Pitero Domingue. Sur les réseaux sociaux, je vois, il y a toujours des fans de West Brom qui te suivent, etc. Oui, c'est une bonne image. En fait, l'idée, et surtout quand il change de coach avec Tony Pilus, c'était que je revienne à West Brom. Parce que j'ai juste quitté West Brom parce qu'il y avait Tony Pilus, tu vois. L'idée, c'est vraiment de revenir à West Brom, mais il y a un moment où le président est d'accord, mais le coach n'est pas d'accord. Il y a un moment où le coach est d'accord, mais le directeur sportif n'était pas d'accord. Après, ça ne s'est pas fait. Et là, par contre, j'ai eu un regret. Parce que c'est le club qui m'a fait découvrir la Première Ligue. C'est le club qui m'a découvert la Première Ligue. Mais voilà, quoi. Non, ni ce qu'elle s'est dit, j'ai une statue là. C'est presque ça. C'est presque ça. Non, mais justement, parce que, tu vois, sans être, tu vois, avoir un égo sur du marché, j'ai fait six ans là-bas, mais sur les six ans, je me suis raté peut-être six mois. J'étais vraiment, parce que j'étais bien, j'étais bien préparé, j'étais bien entouré avec ma famille. Donc, ça veut dire que je pouvais donner le maximum. Et j'ai donné le maximum pendant six mois, pendant six ans. Et pendant six ans, j'étais l'un des meilleurs joueurs du club. Oui, bien sûr. Franchement, pendant les quatre années où on monte, franchement, que ce soit Lukaku, moi, et Peter Odemingui, on les a vraiment maintenus en Première Ligue. Ça, on peut le dire, on les a maintenus en Première Ligue. D'accord. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit, Neskensler ? Non, là, il dit, j'ai trop... Non, 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 non. Non, il dit, il y a des supporters qui ont pleuré quand t'es parti. Oui, mais bien sûr, il y a des supporters qui ont pleuré. Tu sais, il y a une image que j'ai retenue, c'est qu'en fait, je reviens avec Norwich à West Brom, et le coach, je suis content, tu vois. Je dis, au moins, je vais sur le terrain, même si je suis sur le banc et tout. Et le coach, il met le 19e homme. Tu vois, je suis mal dans ma peau. Mais il met le 19e homme. OK, je ne discute pas, je vais le 19e homme. Les premières minutes de jeu, je me rappelle en plus, je crois qu'on perd ou on fait un match nul. Direct. Direct. Fin du match, mou, 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 mou. Je dis, ça, c'est les vrais. Ils ont, tu vois, ils ont toujours imaginé ça que je suis là. Et c'est pour ça que ça me fait mal. En fait, le truc qui m'a fait vraiment mal, c'est que le dernier match, c'est contre Chelsea. Et je dis, écoute, j'ai fait six ans ici de malade. Je vais dire au revoir à mes fans. Je sais que c'est mon dernier match. On a discuté de tout ça. Eux, ils ne sont pas au courant. Je veux rentrer sur le terrain, même cinq minutes. Je vais dire au revoir à mes fans. Ils me disent, non, mais écoute, ce n'est pas moi qui décide. Il faut voir avec le coach. Je dis, non, c'est toi qui décides. Le coach, il est arrivé après moi. C'est sa première année ici. Il n'y a pas un mot avec quelqu'un qui a fait tout ce que j'ai fait, tu vois. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc, je n'aurais jamais dû en voir. D'accord. C'est pour ça que même quand je suis là et j'allais signer, par exemple, à Birmingham, je regardais dans le calendrier, c'est comme match à jouer, tu vois. Ça a toujours été ça, en fait. D'accord. Juste une dernière question sur tes clubs. Après, on va passer sur la partie sélection, parce qu'il y a beaucoup de questions sur la sélection. Kalash, il me demande si, attends, je te dis, Berainio, c'était un bon joueur. Berainio, je te dis, c'était un krach. C'était un krach. Juste pour répondre à ça. Et à l'un de cas, il me disait une chose. Il me dit, si le petit ne se calme pas, ça va devenir un joueur qui va passer dans les oubliettes, tu vois. C'était un krach. Il sait garder le ballon. Il marque comme un malade. À l'époque, c'est Berainio et Harry Kane, tu vois. Ils sont en équipe nationale ensemble. Ils arrivent en équipe nationale d'Angleterre et tout. Mais après, il y a eu des petits trucs qui s'est perdus. C'est dans la tête, tu vois. C'est la différence. Est-ce que tu veux devenir le joueur qui gagne des trophées ? Ou est-ce que tu t'attendais seulement à être pro et à profiter de cet argent, du fame, tout ça ? Je pense que c'est ça. En fait, c'est ça qu'il a tué. D'accord. J'avais une question qui est passée. C'était par rapport au PSG. Qu'est-ce que tu penses du PSG actuel ? Est-ce qu'un jour, tu te verrais retourner à n'importe quel niveau ? Si je pouvais retourner en courant. Mais je ne vois pas comment ça peut faire. Pas forcément le joueur, mais peut-être de l'organisation. Je ne sais pas ce qu'il y a des choses. Je ne pense pas que ça peut se faire parce que les Qataris ont pris le contrôle. Ils ont tout changé. Je pense qu'ils sont partis dans une autre dimension. Je l'ai toujours dit. Ce n'est pas par rapport à moi. C'est surtout par rapport à l'identité. L'identité du PSG, elle n'est pas… Moi, je supporte le PSG. Mais l'identité, elle n'est plus parce que les Qataris, ils ont voulu mettre les meilleurs, entre guillemets. Ils ont pris des Espagnols. Ils ont pris des Brésiliens. Et voilà, il n'y a pas de place pour les anciens. D'accord. Ok. Donc, oui, ça va le PSG. Mais du coup, toi, en tant que supporter aujourd'hui, tu en penses quoi ? Dégouté de ce qu'il se passe en Ligue des Champions ? C'est comment ? Ah non, là, je suis dégoûté de ce qu'il se passe parce que justement… Voilà, c'est vrai. On était bien en Ligue des Champions et avec le corolle, ça nous a tués. Mais je te jure que… Et je le dis à tous mes proches, je les vois bien aller au bout cette année. Plus que les années d'avant. Ok. Bon, ben, peut-être qu'on aura la réponse, peut-être que pas, mais on verra bien. Je ne sais pas. On va ouvrir le chapitre et le long chapitre, je pense, de la sélection. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Je ne sais pas, pour recommencer. Déjà, première question. Toi, au niveau de la sélection, tu en es où concrètement ? Tu es sélectionnable ou tu n'es pas sélectionnable ? Moi, au niveau de la sélection, j'ai parlé avec Osto Omari. Il est venu me voir et il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire ? » J'ai dit « Moi, je suis toujours en train de jouer. » J'ai dit « Non, parce que j'aurais bien voulu te voir dans le staff et tout. » J'ai dit « Coach, je suis du président. » Sans être arrogant. Quand tu me vois jouer contre le Zimbabwe et que tu me félicites, « Ouais, super, le match et tout. » Est-ce que tu penses que je n'ai pas encore les jambes pour faire un truc comme ça ? » Il m'a dit « Si, ce n'est pas ça du tout. » C'est juste que je veux savoir. Je lui ai dit « Laisse-moi voir ce qui va se passer dans les prochains mois. » Je vais te répondre, tu vois. D'accord. Et après, il y a des petites personnes autour de Christian qui sont venues. Et la façon dont ils sont venus, j'ai compris directement qu'en fait, ils m'avaient mis non sélectionnable, tu vois. J'ai dit « Il n'y a pas de souci. » Je ne suis pas là pour clamer ou quoi que ce soit, tu vois. Je ne suis pas là pour clamer. Moi, je fais mes matchs et puis le reste, on verra. Tu sais, moi, j'étais déjà non sélectionnable pour la Cannes, là, avec I Benguet. Et après, je suis revenu contre le Congo Brazzar. C'est bien passé. Et après, je suis revenu encore pour le dernier match de qualification. C'est bien passé. Je ne me plains pas. Je travaille. Je joue. Et si ça me plaît, si tout est bon et si tout le monde me veut, il faut que tout le monde me veuille, tu vois. D'accord. Sinon, après, je ne viens pas. Ça ne sert à rien. Ok. D'accord. Donc, toi, tu es là, tu fais tes matchs. Si on t'appelle et que les gens veulent que tu viennes, tu viens. Bah oui. Ok. D'accord. Bah, justement, tu as parlé de la dernière Cannes en Égypte. Qu'est-ce que tu retiens de cette Cannes ? Tu sais, quand tu regardes notre Cannes, tu regardes notre équipe, c'est toujours la même chose. Tu te dis, ah, là, je crois que c'est là. Ouais. Et il y a toujours un truc qui va faire qu'on va déraper. Et là, c'est quoi le truc qui a fait que de les déraper concrètes ? Parce que là, il y avait le cadre pour la préparation qui s'est bien passé, entre guillemets ? Tout s'est bien passé, le cadre, la préparation et tout. On arrive, ça, je ne sais même pas s'il y a des gens qui sont au courant. On arrive veille de match. Je crois, c'est, je ne sais pas, on joue samedi. On arrive vendredi, midi. Vraiment. On arrive vendredi, midi. On est en train de manger. Le coach qui vient, il nous dit, les gars, il y a un problème. Je dis, comment ça va ? Ah oui, c'est vrai. Le fameux truc, les tests, là. Ouais. Donc, les tests qu'on a fait à Marbella, ils n'ont pas été validés. On doit aller faire les tests. Le médecin n'est pas signé, je ne sais pas quoi. Si on fait des tests, mais ça prend toute la journée. On ne va jamais le faire. Non. Tu sais comment ils sont les aéronis. Non, on va faire vite. On va… On est parti là-bas. À 14h, on est sorti à 22h. On n'a pas fait d'entraînement pour les jambes. Parce que normalement, vendredi, c'est vivacité. On n'a pas fait les coups de pied arrêtés. On n'a pas fait les corners, les couffrons, tout ça. Donc, les trois dans la tête, on est… Tu vois, la tête, elle n'est pas réglée parce que… Ouais, pour commencer une compétition, ce n'est pas les bonnes conditions. Deux buts, deux buts comme le Ghana, deux buts sur toute la réalité. Parce qu'on ne sait pas quoi faire, tu vois. Quand tu te mets déjà dans une situation comme ça et que le deuxième match, tu joues contre l'Égypte, c'est problématique, tu vois. C'est compliqué. Après, tu as vu, on joue contre l'Égypte. On n'est pas ridicule. Ça joue, ça fait bien et tout. On n'est pas ridicule. Mais l'Égypte, elle est au-dessus. Elle est plus organisée. La compétition se joue chez eux. Donc, ils gagnent forcément. Et là, tu sais, il n'y a pas le brin d'espoir. Il n'y a pas quelqu'un qui dit… Tu sais, on va gagner le dernier match et on verra, tu vois. D'accord. Et si tu regardes mes posts Instagram, c'est comme si je chambrerais un peu tous les gens qui disent, tu vois. « He's back », « Celui qui ne le voit pas », tout ça. Tu regardes mes posts Instagram, tu vois, à la Cannes, je mets une photo comme ça, je dis « He's back », tout ça. Tu vois. C'est juste pour chambrer un peu parce que, en fait, je me dis, tant qu'il y a l'espoir, il faut aller chercher le truc, tu vois. Et c'est ce que j'ai transmis, en fait, aux jeunes. Parce que les jeunes, ils ont du talent de fou. Chandra, Jacques qui était là, qui est plus rapproché à moi. Tisseron, Bassoakou. Il y avait qui ? Il y avait Bascombo. Ils ont du talent. C'est juste comment le faire sortir, tu vois. Et tu regardes contre le Zimbabwe, le premier but, parce que tout le monde va au charbon, tout le monde… Et le premier ballon, après, tout le monde prend confiance. Et là, ça commence à dérouler. On voit le vrai jeu du Congo. On commence à jouer. Le collectif, par contre. Ben oui. Brita Sambolanda, il se retourne, il met un ballon en profondeur. Tu vois. Il y a le collectif. Mais le collectif, il passe normalement après. Tu vois, je parle sur le terrain. Le collectif, il passe après l'organisation. Il faut qu'on soit organisé. Il faut qu'on soit méchant. Ça veut dire gagner les ballons. Il faut qu'on sache que, OK, par exemple, l'Ouganda, il joue long ballon, tout ça. Nous, comment on va réagir par rapport à ça ? Et c'est juste ce truc-là qu'il leur fallait. Parce qu'après, même contre le Madagascar, moi, je dis qu'on perd. Parce que déjà, c'est sûr, il y a l'arbitrage. Quand tu es en dehors, tu ne peux pas le voir. C'est quand tu es sur le terrain. Tu vois que c'est… Je suis désolé, l'arbitre, il y a eu un truc. Il y avait un truc. Et ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. On en a parlé avant et on en a parlé après. Mais quand tu regardes comment on joue même contre le Madagascar, tu vois qu'il y a plus de connexions. Il y a plus de fluidité au jeu. Et c'est juste ça, en fait. Les joueurs congolais, ils sont bons. Chaque fois que j'ai parlé avec un grand joueur, par exemple avec Alex Song, avec Eto, avec Drogba, ils disent toujours la même chose. Mais un colotoré. Il me dit, mais votre sélection, c'est un truc de fou. Votre sélection, c'est un truc de fou. Tu vois ? Mais il manque… On a des bonnes équipes. On a des bonnes équipes. Des fois, il manque l'organisation. Et des fois, il manque les petits trucs de mettre la bonne équipe. Tu vois ? La bonne équipe au bon moment. Tu vois ? Par exemple, moi, j'en veux beaucoup à Ibinge. Parce qu'il a fait tellement de choix. Il a fait tellement de trucs. Ça m'a dégoûté. Et ça, je ne le cache pas. Je lui ai dit en face. Je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite. Je lui ai dit en face. Avant que je revienne contre le brasard, on a eu une discussion. Tu vois ? Il dit, moi, je ne reviendrai pas tant que je n'ai pas la discussion avec Florent. J'ai parlé avec lui. Tu vois ? Et il sait ce qu'il a fait. Ce n'était pas bon. Tu vois ? Parce qu'il était poussé par plusieurs personnes. Par plusieurs personnes. Tu vois ? Par exemple, même le fait de ne pas avoir pris Kebanon à la dernière canne. Tu vois ? Tu vois ? Justement, les compositions. Parce que je vois en plus dans les messages, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Les compos. C'est comment ? Il y a une explication déjà qu'après ou avant le match. Tu vois ? Par exemple, Logan, il était un peu dit. Ouais, tu vois, je ne fais pas le jeu parce que je ne veux pas que je joue. Est-ce qu'il vous explique ou pas ? Non, tu sais. Tu sais là où je sais que... En fait, il y avait un truc. C'est par exemple quand on est parti jouer contre la Guinée. C'est pas une explication. Et en fait, la veille, il met une équipe comme si l'équipe allait jouer. Kebanon, Boulasi, moi, Boulasi, tout ça. Et le lendemain, bam ! Aïe, ça coupe. Au meilleur moment en plus. Attends juste, on t'a perdu, Ayous. Bon, je pense qu'on va couper. Je suis désolé, on va couper en plus. On est beaucoup, on est 300. Merci à tous. Ah ! Ouais, c'est bon, t'es de retour. Et en fait, après, là, j'ai compris directement qu'il y avait quelque chose, tu vois. Parce que... Je ne veux pas te couper. Juste, ça a coupé un moment où tu disais qu'à l'entraînement, il mettait une équipe. Et après... Après, le lendemain, quand on arrivait avant le match, boum, il sort une autre équipe, tu vois. Et en fait, je me suis dit, il le fait exprès pour pas que, justement, on puisse lui demander des explications. On arrive sur le jour même et moi, je suis assis sur le banc en Guinée. Je me rappelle avec Polo Mpoku, avec Bakambo, je crois, ouais, ouais, Bakambo aussi. Et on est dégoûté. On est dégoûté. Et c'est arrivé à plusieurs reprises, en fait. C'est arrivé à plusieurs reprises. C'est franchement, c'est du à quoi, toi, tu l'as parlé ? C'est franchement, c'est quoi ? C'est...